Tout d'abord, rendez-vous dans votre espace Moodle afin de choisir le cours dans lequel vous avez défini la ou les classes afin qu'elles reçoivent bien les notifications de votre classe virtuelle. Activez le mode édition, ajoutez une activité, choisir BigBlueButton, validez, entrez le nom de la classe virtuelle et ne pas oublier de cocher Envoie des notifications. Ici, j'ajoute ma fille, mais vous, il n'est pas nécessaire d'ajouter vos classes, vous les avez bien défini au préalable dans le cours. Je vous conseille de choisir un intervalle de temps pour le cours afin qu'il disparaisse automatiquement. Entrez dans la classe virtuelle lorsque le moment est venu. Activez le microphone et la vidéo si nécessaire. Je vais pas de la vidéo, bien sûr. Côté élève, l'élève a reçu une notification, il clique sur le lien correspondant au nom de la classe virtuelle, il active la classe virtuelle. Lui aussi doit définir le propriété du microphone et de la webcam éventuellement. Retournons côté prof. Les diapositifs correspondent à des écrans blancs sur lesquels on peut écrire. On peut préparer au préalable ces écrans blancs. L'activité multi-utilisateur permet aux élèves d'écrit. Ici, on retrouve les participants, on peut faire un écran total. On peut partager l'écran avec les cours qu'on a prépillés au préalable. Pour le plus, il va être possible de partager une vidéo, on va chercher l'URL sur internet, que l'on va copier en copiant en collant. Dans le cadre. On peut également changer une présentation. Mais ces deux dernières applications peuvent être réalisées avant partage d'écran. On peut effectuer un sondage afin de vérifier si d'abord tous les élèves sont bien présents, ils participent et vérifient bien sûr leur compréhension du cours. On peut également faire du plein écran. On peut régler certains paramètres que je vous laisse découvrir. Et enfin mettre fin à la rencontre. Merci. 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 Merci.